il est 11h00 vous avez du coup pour la reprise je suis à l'heure donc est ce que vous allez te connecter du coup je suis un peu stressée je me demande s'il va avoir du monde ou pas 11h00 c'est bon je suis pas toute seule salut je suis une dragamine là je suis toute excitée salut est ce que je vais à vos commentaires ouais parce que maintenant je suis toujours un peu stressée je me dis qu'il va encore avoir un bug salut christine salut salut fanny salut est ce que tous les fidèles sont là salut carina ah je suis trop contente j'en ai rêvé de ce moment salut salut céline j'espère que vous voyez bien j'espère que vous m'entendez bien salut salut moche j'espère que je prononce bien salut top léonie salut voilà c'est bon vous êtes vous êtes de retour moi aussi c'est les flots alors il va voir beaucoup de salut je suis désolée pour ceux qui vont regarder en replay il va voir dix minutes de bout de dix minutes de parlotte salut mathilde oui coucou mon poula je suis tellement content je suis tellement contente bon comme vous pouvez voir vous avez vu vous êtes de nouveau chez moi vous savez je suis retourné à paris il faut bien que je reprenne le travail du coup du coup c'est un environnement plus petit bah ouais donc j'espère que je vais quand même pouvoir vous proposer des cours toujours aussi fou même dans un petit dans un petit studio ça fait plaisir de te revoir ben moi aussi ça me fait plaisir de vous voir vous m'avez manqué heureuse de te retrouver et ah ben moi aussi je suis trop content je suis trop content en du cas j'en profite pour vraiment vous souhaiter une excellente année 2021 on a changé d'année donc on continue sur la fin 2020 je veux vraiment que vous continuez à vous entraîner même si les salles de sport vous sont fermées vous savez elles sont pas prêtes de ouvrir elles sont pas prêtes de ouvrir mais on continue toujours à à vous entraîner régulièrement avec plaisir avec intensité mais surtout avec plaisir voilà et comptez sur moi pour toujours être là encore en cette année je ne vous lâcherai pas la preuve j'ai repris le travail j'ai moins de créneaux mais je suis toujours là alors merci à tous welcome back bonne année merci merci des petits smiley tout rouge ah je suis trop contente moi aussi arrêtez vous allez me faire pleurer moi aussi je suis contente on est très nombreux non mais c'est c'est incroyable et les gens profite pour vraiment pour vous pour tous les messages que j'ai reçus la semaine dernière c'est que je ça va très très bien je suis en pleine forme j'ai tout va très bien voilà et mais en cas je vous remercie j'ai été plus que plus que toucher quand je vous dis que j'étais heureuse du groupe qui s'est traité c'est incroyable c'est incroyable vous êtes juste exceptionnel et on est vraiment on est vraiment une team je suis là pour vous et comme vous êtes j'ai reçu vraiment de messages vous étaient là pour moi et vraiment je suis plus que je suis plus que toucher voilà donc qu'à c'est dit et on continue on continue tous ensemble alors quel plaisir en replay et ben ouais la reprise va être dur alors je sais pas pour qui c'est la reprise moi moi salut béa bah écoutez moi aussi c'est la reprise donc j'ai pensé je pense depuis que j'ai perdu du poids donc ça doit faire j'ai commencé à l'âge de 25 ans ça va bientôt faire 10 ans j'ai jamais autant j'ai toujours continué le sport régulièrement et le max que j'ai fait en arrêt ces deux semaines là c'est 3 et je crois que mon corps il supporte pas du tout donc je vous ai sûrement m'entendant de crier je n'ai pas changé et car je vais avoir très 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 mal donc on va commencer voilà je me suis dit un bodyscult pour commencer je pense que c'est pas mal on n'oublie pas pour le bodyscult on est ultra nombreux vous êtes des ouf et je vais m'absenter plus souvent si à la reprise vous êtes aussi nombreux les petites copines sont là attendez je vais être à la musique je vais être à la musique donc toujours une paire d'halter donc là forcément si jamais c'est vraiment la reprise n'hésitez pas à commencer si vous n'avez pas d'halter parce qu'on est toujours en on est toujours en rupture de stock chez décathlon vous pouvez prendre bien sûr une bouteille d'eau voilà tout tout va bien il ya absolument pas de pression en télétravail un coup pour toi merci liliane coucou fred franchement je suis plus que je suis plus que toucher donc je préfère vous prévenir ma condition physique est légèrement baissée en plus c'était les fêtes je vous cache pas que j'ai mangé n'importe quoi mais en vrai je voulais je ne me cache rien donc forcément je suis un peu plus lourde mais bon je me suis dit ce que je vous cache ou pas maintenant je me mets comme en brassière moi j'assume mes kilos il n'y a aucun problème mais c'est vraiment pour vous montrer que même quand on fait du sport tout le temps et qu'on arrête et qu'on mange et ben il n'y a pas de forcément il n'y a pas de il n'y a pas de miracle on prend tous du poids mais à un moment j'ai envie de dire c'est pas grave c'est pas grave le plus important c'est d'être là c'est de reprendre coucou de hier au salut la ville et palmiers ouais l'important c'est de reprendre mais comment c'est pas comme une balle comment c'est tranquille si vous avez peut-être l'habitude de vous entraîner cinq à six fois par semaine bala peut-être commencer trois fois par semaine parce que votre corps va être forcément être une courbature géante donc quand j'ai courbature géante et courbature géante donc commencer régulièrement mais par contre il faut vraiment reprendre ok donc c'est pour ça que je suis là parce que si nous les coachs on vous motive pas qui va vous motiver en ce demi 21 avec la fermeture des salles et qui n'est pas près de reprendre mais bon on a pris l'habitude de s'entraîner dans le salon on continue ok mais écoutez si vous êtes prêts ouais 178 quel succès non mais c'est incroyable je mets juste un gros coeur un gros coeur pour vous et vraiment je vous kiffe et encore une fois j'ai pas pu répondre j'ai pas pu répondre je crois que j'ai répondu à aucun message mais c'est pas parce que je n'ai pas répondu à vos messages que je n'ai pas vu et j'ai été plus que touché vous m'avez fait pleurer vous mais de 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 ce que vous savez que je suis une hypersensible mais vraiment je suis voilà je vous je vous aime moi c'est tout vous êtes une team de ouf c'est tout c'est tout ok donc par contre j'espère que vous avez bien vu j'ai mis le planning sur facebook parce que du coup ça sera plus tous les jours à 11 heures voilà comme moi je travaille le matin j'ai mes petits poulains le matin bah du coup on s'est dit je vais faire les live le soir et je crois que du coup vu le vu les commentaires ça vous plaît de faire un live le soir donc moi c'est avec ça avec plaisir et bien sûr si vous voulez garder l'habitude de vous entraîner le matin voilà du coup ça sera tous toute la team du matin qui feront en replay voilà c'est tout et moi je rends direct le soir ok par contre j'avais hésité ce que je vous mets le toujours le nom des cours ben non je me dis j'aime bien que vous ayez la surprise voilà je vais toujours le poster le soir pour le lendemain par contre là je l'avais mis que sur insta j'ai oublié de le mettre sur 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 facebook et je viens de recevoir un message désolé oui nana voilà et qu'est ce que je voulais dire je sais plus du coup je l'avais mis que pour que sur insta donc n'hésitez pas à être au taquet sur insta mais je vais vraiment remettre insta et facebook je vais reprendre les petites habitudes oui je suis revenu chez moi mais là aussi ne vous inquiétez pas il n'y a pas de il n'y a pas de souci je préfère vous dire il n'y a pas de souci avec chaton tout va bien c'était prévu moi je voulais reprendre mais mon coup mais mais poulain voilà c'est tout mais poulain sont à paris moi je travaille à paris et non dans l'est donc forcément je suis obligé de retrouver chez moi de retourner chez moi mais tout va bien voilà ce que je savais que vous allez vous poser des questions bon bah je crois que j'ai assez parlé je pense qu'il est temps même si je vous promets je suis dans le stress total mes cours vont me tuer mes cours vont me tuer mais bon il faut y aller une petite vague de smiley ou pas voilà je marche qu'au smiley ça n'a pas changé des smiley rouge ou jaune avec un big smile et puis c'est parti puis après je vais claquer j'arrive à peine à fléchir les jambes pour vous dire cette semaine en replay les cours du soir et boulot oblige bah oui vous avez tous repris le boulot je le sais je le sais moi aussi on stress mais on y va et bah oui j'ai arrêté pendant les vacances bah vous allez même dire flotte abuse avec tes pauses mais oui mais je suis humaine bon allez on y va on y va je vais juste la petite musique donc là aussi on n'oublie pas si jamais vous m'entendez pas vous me dites si la musique est trop forte vous me dites voilà quoi surtout que le papa noël est passé il est passé par là j'ai une superbe enceinte qui fait du son bon bref je vous avais dit que je pensais à vous même à noël alors attendez on va mettre du son alors allez vos altères pas très loin c'est parti allez allez on se réveille tout doucement en douceur allez on enroule les épaules en arrière on inspire et on expire allez tourner les deux bras vers le plafond prenez une longue inspiration et on relâche c'est la partie qu'on va préférer on laisse et on inspire je pense que vous voyez bien et relâchez ouvrez les pieds un peu plus large que les épaules fléchissez les jambes en squat allez on lève le buste et on essaie d'ouvrir ses cuisses à l'extérieur avec ses mains vous pouvez bien sûr rester ici voilà on essaie de descendre on squat un doux là ça dépend de la mobilité de ranches vous pouvez très bien rester au dessus et là vous bougez tout doucement d'un côté à l'autre on réveille vos ranches allez on pose les deux mains au sol on tend les deux jambes on relâche le corps allez garder bien les deux jambes tendus allez fléchissez les jambes on déroule le dos doucement vertèbre par vertèbre et on est parti en squat j'inspire je souffle j'inspire je souffle hop je mets juste le chrono sinon le coup on va durer plus de 45 minutes même si je le sais que même avec un chrono il dure plus de 45 minutes allez à votre rythme on n'est pas du tout sur la musique j'inspire je souffle je pousse les vessiers vers l'arrière et vers le sol moi je commence tranquille donc si vous voulez accélérer légèrement on est toujours dans l'échauffement je vous conseille vraiment de rester à mon rythme allez on a 30 petits secondes est-ce que vos culs sont parfaitement parallèles au sol à la descente normalement oui imaginez que vous voulez vous asseoir sur une chaise une chaise que j'ai bien sûr retirée allez 15 secondes 10 secondes allez 10 secondes est-ce que le 2021 est toujours l'année du gainage bien sûr que oui allez encore un squat et on part directement en planche allez genou au sol pour commencer vous placez sur les coudes normalement il est assez long allez épaules les fessiers bien alignés le ventre est toujours rentré on place place les épaules au-dessus des coudes on a 45 secondes pour commencer bien sûr si vous êtes à l'aise vous décollez les deux genoux du sol en gardant bien les deux pieds largement des coudes par contre si vous sentez que c'est gros et petit vous faites un petit shirt étend bas vous posez les genoux au sol et dans les 5 secondes et encore en planche 3 2 1 posez les genoux ouvrez les mains à l'extérieur du tapis planche je plie et je tends j'inspire à la descente je souffle à la montée j'inspire je souffle sachez que j'ai aussi des courbatures de mon petit circuit de training de samedi j'inspire je souffle je souffle si vous voulez un peu plus de facilité on n'oublie pas on rapproche ses genoux et je veux le nez vers le sol le nez vers le sol vous devez le toucher la dernière fois allez j'en vais encore 5 5 c'est moins le chrono 4 3 les garçons sur les orteils 2 encore une debout et on reprend les squats on ouvre les pieds plus large que les épaules et on y va donc là normalement on peut commencer à accélérer un tout petit peu plus je regarde juste combien on est oh c'est ouf c'est ouf c'est ouf pour un lundi matin c'est juste incroyable aller en continuant on ne se laisse pas déconcentrer par le monde moi je veux juste que vous ressentez cette belle énergie collective et dites vous que vous n'êtes pas tout seul allez allez placez bien le poids du corps dans les talons parfois on a tendance à se déporter sur les orteils et maintenant du coup pour être sûr que vous soyez sur les talons à chaque montée vous allez déconner les orteils les talons pardon allez le plus haut possible sur les pointes on contracte les vessiers et les abdos allez 5 secondes et on repart en planche 3 2 1 stop je bloque en bas, mains sous les épaules, gainage pas tendu cette fois ci cible et posez les genoux vous posez les genoux et vous restez en statique pour ceux qui veulent on ajoute les genoux éternels grimpeurs droite on revient gauche et on revient droite gauche allez toujours le genou vers le cou je ne veux pas de vitesse maintenant en pétude avec un genou qui frôle le sol et votre coude avec un dos parfaitement droit comme une table il reste 10 secondes si vous commencez à vous redresser vous vous relâchez quelques secondes il n'y a pas de pression allez dans 3 secondes encore en fond 3 2 1 stop j'ouvre les mains, pompe large toujours 10 10 9 8 7 vous devez sentir votre t-shirt rouler le tapis c'est votre amplitude donc sinon allez encore 5 5 demi-vente heure on sera toujours la main des pompes 4 3 2 debout squat allez dernier tour et l'échauffement sera fini est-ce qu'on commence à avoir chaud ? normalement oui hein allez je veux un squat beaucoup plus large pour activer l'acteur des cuisses et les pêches donc on a dit quoi ? 2021 c'est l'année des fessiers c'est l'année des pompes et l'année du gainage c'est les objectifs allez on décolle les orteils 20 secondes vous pouvez rester ici pour ceux qui veulent ou sinon on ajoute un petit squat jump un tout petit on atterrit sur les orteils mais on n'oublie pas on a bien son squat à la descente allez 5 secondes encore un stop planche je fais la baline j'ai des cuisses en feu mais je la fais bien la baline allez 15 secondes allez on virouille bien ses coudes et on les rentre vers l'intérieur sinon ici ouh on relâche et dès que vous voulez on reprend on reprend, on ajoute les grimpeurs 30 secondes on expire à chaque fois que les genoux rentrent vers le groupe d'or aïe 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 allez il nous reste 10 secondes 10 secondes je déguste comme vous hein allez allez encore loin de chaque côté et on part en pompe large allez on ouvre laissez-le 10 9 avec moi 8 7 on n'oublie pas qu'une pompe est surtout une planche 5 non 6 5 4 3 2 1 stop debout allez debout on trottine il est temps de faire monter le cardio on y va allez on trottine on va commencer par 30 secondes d'effort le 30 secondes d'effort le 30 secondes d'effort sera du petit sprint sur place mamie hein et c'est toujours la nez du coeur toujours la nez du coeur donc à mon top on accélère le plus possible sur place 3 2 1 courez allez tout petit mouvement on bascule le bus vers le sol le bus vers l'avant pardon on active les bras on reste concentré sur son souffle vous trouvez la lieu à laquelle vous êtes capable de tenir pendant 30 secondes allez 10 secondes dans 3 secondes on part en planche 3 2 1 planche bras tendu allez reprenez votre souffle on reste 30 et 30 on fait 30-30 si vous vous avez envie de faire 15 secondes et 15 secondes de récup bien sûr que vous pouvez hein dans 5 secondes on y retourne 3 2 1 debout allez on court allez on court donc on est pas en montée de genoux on est juste en sprint sur place petit mouvement pour maxi vitesse 15 secondes à tenir 15 petites secondes c'est rien 10 secondes les pêches 3 2 1 planche 3 2 ouh 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 j'aimerais vraiment une planche 10 secondes bras tendus bras tendus je vous vois faire ça mais moi si je vous demande bras tendus c'est pour soliditer un peu plus vos épaules et votre récepte ça allez dans 5 secondes on y retourne 3 2 1 debout debout allez à votre rythme et pêche on a déjà depuis 2 tours vous commencez à connaître votre rythme de croisière hein allez allez il nous reste 10 petites secondes activez les bras je vais pas vous voir tout le moins activez les bras 5 secondes planche 3 2 1 planche ouh 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 à votre avis ce qu'il y a 4e tour non 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 la devise c'est jamais 203 mais on est en 2021 c'est 4 c'est 4 5 secondes allez 3 2 1 dernier tour allez Martine dernier 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 accélérez accélérez comme jamais allez on fait la course et normalement c'est vous qui gagnez hein c'est pas moi hein c'est vous allez aïe 15 secondes vous êtes en train de gagner ou pas ? allez je peux entendre des oui 5 secondes 3 2 1 planche voilà goûte, j' inspections Allez, on avance les épaules, je vous vois faire ça, je vous vois faire ça ici. Allez, j'ai un petit cadeau. Comme c'était le dernier tour, ce n'est pas 30 secondes, c'est une minute. Mais on va faire les dernières 30 secondes sur les coudes. Sur les coudes. Allez, sans faire votre gainage, vous placez sur les coudes. Donc, soyez les pieds largeurs d'épaule pour plus de facilité. Soit vous rapprochez vos pieds pour le challenge, soit vous mettez un pied l'un sur l'autre. Ou sinon toujours sur les genoux. Tout est possible. Allez, 15 secondes. Ça transpire ou pas ? Moi ça transpire. 3, 2, 1, debout. Allez, on prend les haltères. On prend les haltères. C'est parti. Allez, on ouvre les pieds beaucoup plus large que les épaules. On squat extra large. On place les haltères au centre et on part en squat. Allez, les bras toujours tondus. Le buste s'il y a. L'important n'est pas de toucher le sol. L'important est de garder le dos droit. On s'en basculer vers l'avant. Pas de dos droit. Ça, ça n'existe pas. Vous allez sortir tout de suite. Là, c'est très simple. Je veux voir vos pecs. Montrez-moi vos pecs. Allez, on fait remercie toujours ses coudes. Même si les triceps sont actifs. Même en statique. Donc plus vous fléchissez les jambes, plus vous sentez le travail sur l'intérieur de vos cuisses et sur vos fessiers. Il reste 20 secondes et ensuite on ajoute les bras. 10 secondes. Donc on va garder toujours des bras tendus. Le mouvement vers le sol, vers le plafond avec moi. Vers le sol, vers le plafond. Vous jetez vos haltères en arrière, vers vos fessiers. Vous contractez très fort vos fessiers. Et toujours sans basculer dans l'avant. C'est pour ça que je reste de profil. Je ne veux pas faire ça. Allez ! Non ! On a dit, buste droit. Et ça, c'est un peu de lever les bras. De un, faire monter le cardio. Et de deux, ajoutez un petit travail sur le dos. 20 secondes. Allez ! On garde la même cadence. La même. Cinq secondes. Cinq secondes. Et on garde les bras bas le haut. Trois, deux, un. On reste en haut. On reste en haut. Vous refermez vos mains. Mains sont ne voient pas. On ne voit pas mes mains. Vous mettez les paumes de main vers l'avant. Vers l'avant. Pieds larges en épaule. Vous fléchissez à 80 degrés. Et vous allongez. Je me baisse juste pour que vous voyez le mouvement. Maintenant, ici. Paumes de main vers l'avant. Les coudes au niveau des épaules à la descente. Et je monte. Allez ! On a 30 secondes d'intensité sur vos épaules. Vous êtes debout, hein ? Je me mets juste comme ça pour que vous voyez bien la fin du mouvement. Je sais que c'est très intense sur vos épaules avec les haltères de 2 kilos. Même avec les haltères de 1 kilo. 15 secondes. Allez, je fais une vraie expérience à chaque fois que vous tendez les bras. Aïe, aïe, aïe. On lève toujours le buste. Et on serre ses omoplates à chaque descente. Il nous reste 5 secondes. Et ensuite, on ajoute les jambes. 3, 2, 1. Coup de main à la main. Squat presse. Ah ! Allez, paume de main face à face. Et là, vous vous ressentez que c'est plus facile quand les jambes travaillent aussi. Allez, 2 profils aussi. Trouvez la bonne amplitude. Mais plus vous fléchissez les jambes, plus c'est facile. Si vous faites juste ça, c'est le même exercice que tout à l'heure. Ce sera toujours vos épaules qui bossent. Aidez-vous vos jambes. Allez, moins 30 secondes. Le challenge, aller chercher ses cuisses sans arrondir le dos. Je suis dans le mal absolu. 10 secondes. Et vous ? 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Stop. Bras le long du corps, biceps curl. Allez, paume de main près du corps à la descente. À la montée, vers le plafond. Bras du corps, vers le plafond. En gardant le coude, bien fixe. Et sous vos épaules. Non, ça, ça n'existe pas. On contrôle parfaitement le mouvement. On lève toujours la poitrine. On roule les épaules en arrière. Ici. Pour un peu plus de sensations, bien sûr, on serre très fort l'altère. Vous allez contracter vos biceps. Allez, 15 secondes. 15 secondes. Dans 5 secondes, on fait un biceps et un tirage. Regardez. Un tirage. On se redresse. Un biceps. Avec moi. Un tirage. Ah, c'est ma musique. Un biceps. Je pousse les hanches en arrière. Le dos bien parfaitement droit. Je tire les coudes vers le haut. Je me redresse. Les biceps curl. Les jambes sont légèrement fléchies. Le mouvement est toujours assez complexe à comprendre. Il faut vraiment imaginer que je pousse mes fesses en arrière en gardant le dos droit. Votre dos reste fixe. Votre dos reste fixe. Votre dos reste fixe. Allez, 30 secondes. Et on n'oublie pas. Qu'est-ce qui est le meilleur remède pour le mal de dos ? C'est de bouger et c'est de le renforcer. Donc là, on bouge et on le renforce. Donc si jamais vous avez un travail de bureau, renforcez votre dos. Je dis que c'est juste vital. C'est vital. Avec le gainage, bien sûr. Dans 5 secondes, on retire les biceps curl et on ne garde que les tirages. Allez, on reste dans le tirage. Let's go. Je tende parfaitement le bras et je tire vers le haut. Vers l'arrière et vers le haut. Donc là, il faut vraiment contracter au maximum ses abdos. Donc comment on les contracte ? On rentre le ventre pour protéger les lombaires. Sinon, vous allez me dire, Flo, j'ai mal au dos. Si jamais vous commencez quand même à avoir mal au dos, vous redressez quelques secondes. Allez, il me reste 30 secondes. Vous devez sentir cette belle chaleur dans le haut du dos. Donc même avec des petites haltères, on sent. Si vous êtes juste... S'il n'y a pas d'intensité, vous me faites ça. Là, il n'y a pas de travail. Là, on chatouille. On tend, on tient le plus possible. Allez, 10 secondes. Ensuite, on garde les bras le long du corps et on part en front alterné. Trois, deux, un. On se brèche, front avant alterné. Un long pas en avant. Je fléchis la jambe arrière. Et la jambe avant. Allez, pieds largement d'épaule. Voir un tout petit peu plus large pour plus d'estabilité. J'aime bien quand vous le faites sur le tapis. Comme ça, vous pouvez voir si votre genou arrière touche le sol. S'il touche le sol, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez l'amplitude max. Prenez votre temps. Vous posez bien votre talon avant. Vous poussez votre genou avant vers l'extérieur. Là, vous sentez que vous êtes stable. Et bien sûr, on reste bien droit pour engager le dos. Et on contracte toujours ses abdos pour protéger, pour être bien en sécurité dans ce mouvement. Cinq secondes. Allez, encore une. Et on bloque du côté qu'on veut. Ah, il est bien. Du côté qu'on veut. Quinze secondes. Quinze secondes. Allez, on se rapproche un peu plus du sol. Et ensuite, on change de côté. Allez, on change de l'autre. Quinze secondes. Quinze secondes. Quinze secondes. Ça trempe chez moi. Est-ce que ça trempe chez vous ? Trois, deux, un. De nouveau. On charge. Quinze secondes. Quinze secondes. Attends. Cinq secondes. Cinq secondes. Je suis honnête avec vous. Allez, on change de l'autre côté. Dernière quinze secondes. Quinze secondes. Ensuite, c'est planche. Aïe, 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 aïe. Ça craque, ça craque. Vous ne pouvez pas arriver bien avec vous. Vous faites bien avec vous que moi. Trois, deux, un. Gainage sur les haltères. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr, si vous n'avez pas d'haltères, vous faites gainage sur les mains. Oh, punaise. On ouvre. Je vais commencer sur les genoux. Les genoux, la chair d'épaule. Là, on est en planche. On sort son gainage. On rentre toujours le ventre. On va tirer dix fois le goût dans l'arrière et vers le haut. Allez, trois, deux, c'est parti. Dix fois, votre rythme. Dix. Et bien sûr, sans basculer sur le côté. Je ne veux pas pouvoir. Vos hanches, je fais ce tapis. Huit. Quand vous avez fait les dix, vous changez. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Deux. Un. À gauche. Deux côtés. On y va. Dix. Sur les orteils. On essaye. Sept. Si vous êtes sur les orteils, il faut engager un peu plus ses cuisses. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Stop. Debout. On reprend les squats larges avec les bras au centre. Squats larges. Aïe. 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 Bien sûr, continuez en squat large. Si vous voulez faire ça, si vous voulez faire ça, me faire un petit coucou, vous pouvez, vous pouvez. 45. Un deuxième tour absolument identique. Aïe. 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 Absolument identique. Aïe. Punaise. J'ai les poids de réceptes. Quand je vous dis en feu, c'est en feu. Allez. On a dit, il faut passer par cette casse. La reprise, difficile. Mais après, ça ira beaucoup mieux. Allez. Dans cinq secondes, on ajoute les bras vers le plafond. Comme tout à l'heure. Trois. Deux. Un. Vers le plafond. Allez. Allez. Prenez les lents. Vers l'arrière. Dans le haut. Je crois que vous entendez expirer jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris. Allez. 30 secondes. 30 secondes. Allez. C'est pour rapprocher du sol à chaque descente. 15 secondes. Ensuite, on reste en haut. C'est nos développés militaires en même temps. Cinq secondes. Trois. Deux. Un. On reste en haut. Je me mets à genoux seule pour que vous me voyez. Vous, vous restez debout. pieds largeurs d'épaule. Allez. On fléchit. On tend. On fléchit. Vous êtes debout. Vous êtes debout. Et le fait d'être debout, ça sert à quoi ? Et bien là, vous sentez. Vous êtes obligés d'activer vos cuisses et surtout vos abdos pour rester droits. Donc voilà pourquoi il faut privilégier les mouvements. Debout. Ah mon Dieu. C'est joué qu'il nous reste 30 secondes. Vous vous croyez ou pas ? Allez. 30 secondes. 30 secondes. Mais si vous voulez progresser sur les pompes, il faut développer les épaules. Allez. 15 secondes. Donc ça ? Non. Ça ? Oui. 10 secondes. Je ne vous vois me détester. Je le sens jusqu'ici. 5 secondes. Ensuite, c'est les squats press. 3, 2, 1. coude vers l'avant. On fléchit en squat. Aïe, aïe, aïe. Allez. Il faut faire remonter le cœur. Vous connaissez toute la routine. Donc, maintenant, ce deuxième tour va un peu mieux passer. Si vous avez trop mal aux épaules, relâchez-vous. 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Et ensuite, vous reprenez. Il n'y a pas de pression parce que vous vous arrêtez. D'accord ? Je pense que je vais passer, mais je vais vraiment continuer à dire. Il n'y a pas de pression. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. L'important, c'est de bouger à votre rythme. 15 secondes. Dans 5 secondes, biceps curl. 3, 2, 1. Stop. Les sex curls. Vraiment du corps. Aïe, aïe, aïe. La suite, on ajoute un tirage. Après, biceps curl. Dos, biceps. Toujours ensemble. Sachez que quand vous activez le dos, vous travaillez forcément les biceps. 10 secondes. Allez, 3 secondes. Un biceps. Un tirage. Je bascule, je tire, je reviens, je remonte. Un biceps. Sur le 10 secondes, vous avez touché vos cuisses et vos épaules. Comme si vous ne les touchez pas. Il y a un problème sur l'amplitude, on est plus léger. Plus léger. Et toujours, regardez bien la position du dos. Regardez bien. Ce n'est pas les jambes qui fléchissent, ce n'est pas le dos qui s'arrondit, c'est juste les fessiers qu'on pousse en arrière. Allez, il nous reste exactement 15 secondes. Ensuite, on garde que l'étirage. 5 secondes. Quel étirage. Allez, on reste. On tire. On tire. Je préfère moins de reps, mais vraiment avec une force maximale que plutôt ça. Ça. Parce que des fois, dans le contenu dans la vitesse, on fait ça. Et là, vous vous sentez, vous chatouillez. Essayez de juste vous tendez. Et puis, vous tirez. Ça change tout. Et ayez conscience de quel muscle travaille, sur quel muscle. qu'est-ce qu'il faut faire pour le ressentir au maximum. Sur le dos, il faut tirer. Donc, on tire. Allez, il vous reste 30 secondes. On n'oublie pas, on peut se redresser à n'importe quel moment. Allez, 15 secondes. Ensuite, ce n'est pas les fantômes, ça sera des fonds de derrière. Alterné. Comment ça fait du bien ? Comment ça fait du bien ? Allez, 3 secondes. Stop. On se redresse sans taré alterné. J'ai dit chacun son petit peu. Moi, je me suis parfaitement bien. comme j'arrive à peine à fléchir les jambes. C'est pas grave. Allez, on a dit quoi, le petit focus. Le jeu d'arrière va toucher le sol. Regardez vers l'avant et donc vos pieds. Vers l'avant et donc vos pieds. Oh, 20 secondes. Et ensuite, il y a une petite pause de 15 secondes. 5 secondes. les pêches. 3 secondes. Allez, on bloque la jambe que vous voulez. 15 secondes. 15 secondes. On expire très fort, on pense à rien et on résiste. 5 secondes. Même si ça tombe de part dur. 5 secondes. Stop. On change de l'autre côté. 4 secondes. On garde les altères. C'est le challenge. On garde les altères. Vous ne pouvez pas être plus dans le mal que moi. Je vous promets. 3, 2, 1. De l'autre côté. Allez. Aïe, aïe, aïe. Donc si je résiste, alors je suis dans le mal absolu. Vous tenez avec moi. C'est ça. La joie d'être utile. 3, 2, 1. On change. Dernier tour. Dernier tour. Dernier tour. Oh, j'ai envie de pleurer. Pleurer de joie. Dans 5 secondes, c'est gainage. 3, 2, 1. Stop. Gainage. Gainage. J'ai perdu mes cuisses. Gainage. Allez, quand vous êtes prêts, sur les altères. Moi, je prends une belly pose. Pas de problème. Vous savez que j'ai aucun problème d'ego. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Vous le savez. On me dit oh, il est nul. On fait des poses, mais pas du tout. Allez, petit tirage. Dans 3 secondes. Allez, on tire. Soit pieds largeurs d'épaule, soit genoux sol. 3, à votre rythme, j'en veux juste dire, soyez honnêtes avec moi. 4, 5, sans basculer sur le côté. Là, vous n'êtes plus en planche. Là, vous n'êtes plus en planche. Reculez-moi ces genoux. Allez, 6, 6, 7, 8, 9, si vous avez fini à mon bras, vous restez en planche. Allez, de l'autre côté. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, stop, debout. On relâche les altères. Debout. Cardio. Cardio. Allez, on trottine. On trottine, allons passer au sol. Aïe, 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 qui a perdu ses cuisses ? Présente. Qui va perdre son cœur ? Présente. Aïe, 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 allez, petit footy, on va essayer de trottiller. Dans 15 secondes, je veux des jumpy jacks pendant 30 secondes. Allez, 5 secondes. Jumpy jacks, on n'oublie pas, on ouvre et on ferme. 3, 2, 1, let's go. Allez, on lève les bras, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Si jamais vous ne pouvez pas sauter, vous restez ici, ici, une tape au sol à chaque fois. Et vous levez les bras. 15 secondes. Et là, vous accélérez le plus possible. 10 secondes. Et je vous promets, même sans impact, ça fait monter le cœur. Allez, 3, 2, 1, gainage. Allez. Gainage. 30 secondes. 30 secondes. Oula. Oula. C'est une récup active, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous la prenez à la hauteur de ce que vous pouvez. Dans 10 secondes, on y retourne. 3, 2, 1, debout. debout. Allez, debout. Allez, On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Ta-da-da, la-da-da. Tout est possible. Tout est possible. Allez, 14 secondes. C'est l'un des mouvements le plus basique, je pense, en fitness et le plus redoutable. 3 secondes. Et stop, gainage. Vous sentez à quel point il fait monter le cœur alors qu'on ouvre juste les jambes et les bras. La bonne nouvelle, il reste un tour. Je pense qu'on reste au sol. Mais il faut qu'on le fasse. 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, debout. Allez, jacques. Si vous voulez un peu plus de sensations, je veux un squat. Là, vous allez activer un peu plus les cuisses et les fessiers. Et du coup, forcément, ça va monter le cœur. Mais après, je répète, il n'y a pas de pression. Je veux juste que vous teniez les 30 secondes de jacques. 10 secondes. 3, 2, 1, stop. On a fait quoi tout à l'heure? On a fait 30 secondes pour un tendu et 30 secondes sur les coudes. On fait pareil. Allez, dans 5 secondes, vous placez sur les coudes sans faire de son génage. Allez, on fichille. et on fichille. Là, je suis toujours en génage 30 secondes. on fichille. 15 secondes. Et ensuite, on reste au sol. C'est la bonne nouvelle. Allez, allez. 5, 5, 3, 2, 1, stop. Allez, je vais vous repenser la terre. On se place sur le dos. Sur le dos. Allez, on se place sur le dos. Très large en épaules. On s'allonge confortablement. Pauve de main face à face. Joue. Ah, il y a bien. Et je ferme. J'ai même envie de prendre des bouteilles de la joue. Et je ferme. J'inspire à la descente. Je souffle en haut. J'inspire. Je souffle. Ici, il faut avoir les bras le plus ouverts. Ce mouvement s'appelle l'écarté couché. Parfait bien son nom. On écarte les bras. A la descente, votre poignet doit frôler le sol. Donc, pas juste le coude. Je veux le poignet. Vous levez au maximum la poitrine. Toujours. Vous devez sentir que votre dos n'est pas plat. Là, si vous pétez la main sur votre dos, vous êtes légèrement trompé. Vos lombaires au sol, les obo-plates au sol. Mais ici, vous pouvez passer votre main. Allez, on continue. Si vous voulez rajouter un petit travail sur vos abdos, toujours les genoux allumés avec les hanches. Et là, par contre, votre ventre doit être constamment rentré. Je ne vais pas avoir de ventre qui se pompe. Vous le rentrez au maximum votre nombril dans la colonne. Allez. Donc là, c'est l'un des deuxièmes mouvements favoris pour progresser sur les pompes. Car là, on travaille principalement le grand pectoral. C'est ce qui fait votre force dans une pompe. si votre objectif de 2021 c'est de savoir faire une pompe, je veux que vous fassez des écarts découchés avec une halter. pas d'être plutôt. Allez, il reste 10 secondes. 10 secondes, je rapproche juste le chrono, sinon je ne le met pas. Allez, stop. On pose les halteres, mais on garde les jambes. Vous levez tous les jambes à 90 degrés, paume de main dans le plafond. Extension de jambes. Allez, une jambe tendue, le talon vers l'avant. Une cuisse qui reste alignée avec la hanche. Je veux paume de main vers le ciel, c'est la petite différence qui change tout. J'inspire, je souffle. Si jamais de tourner une jambe, c'est un peu trop intense pour vous, vous restez jambes fléchies et vous faites des petites tapes alternées. C'est exactement la même chose. La même chose. Donc là, vous touchez le sol avec les orteils. Donc vous choisissez soit une petite tape alternée, soit une vraie extension de jambes complètes. Si vous voulez aller un peu plus loin, niveau 2, vous tendez les jambes, les deux en même temps. Vers l'avant. Mais là, vous devez sortir, les lombaires ont envie de se décoller, de trouver la pointe le plus loin possible que vous pouvez tenir en gardant les lombaires au sol. 10 secondes. 3, 2, 1, stop. On bascule de l'autre côté. De l'autre côté, vous vous placez sur les genoux. On ménage. Maintenant, vous placez une main sous l'épaule, vous tendez l'autre et vous rapprochez vos genoux. Aïe, aïe, aïe. Le mouvement va être très, très court à votre rythme. Vous alignez les genoux sous les hanches, je ne peux pas parler en même temps. Vous alignez les genoux sous les hanches et vous allez tendre une jambe à votre rythme. ici. Je tends, je reviens. Petit travail sur vos fessiers et sur les abdos en même temps. Mais par contre, il faut bien garder le dos bien à plat. Je veux vraiment que vous essayiez de jouer le jeu, de décoller le genou du sol. Donc, si besoin, vous reposez, mais vous essayez. On peut très bien. On est ici. On tend une jambe et on pose. De l'autre côté. Et s'il y a. D'accord ? Vous pouvez très bien poser le genou à chaque fois. Mais on essaye. Allez, il nous reste 30 secondes. Et on a envie de faire ça sinon. Hop, hop, hop. Relâchez-vous. Relâchez-vous. De plat, genou par le sol. On va sur le nom c'est 30 secondes. 15 secondes. 5 secondes. Stop. Demi-tour. Demi-tour. Allez, on reprend cette halterne. On écarte. Allez, il y a. Allez, deuxième tour. Reprenez là où vous vous êtes arrêtés. Donc, si vous avez les pieds au sol, vous gardez les pieds au sol. Si tout à l'heure, vous avez les pieds, si vous avez levé les pieds, vous levez les pieds. Allez, niveau supérieur, on ajoute les mouvements d'extension des jambes pour les abdos. Petit travail de coordination. Et sinon, la paille d'arrêt. Ah, c'est même plus dur, je trouve. Non, on peut juste trouver la coordination. Hop. La paille d'arrêt. Comment travailler tout loin du corps en même temps ? Ben voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. 10 secondes. 3, 2, 1, stop. Bras le long du corps, je ramène les talons vers les fessiers et je pousse mes hanches à le plafond. Et je descends, remets de bassin. J'ai une crampe dans les adulteurs. J'ai une crampe dans les auditeurs, pourtant ça n'arrive pas à le voir. Aïe, aïe, aïe. Allez, je sais que vous le faites très bien. Donc le but, on allie, épaules, fessiers, talons. On contracte bien les fessiers le plus possible à la montée pour qu'ils soient bien durs. Et on rentre toujours constamment le ventre. Allez, on essaye de ne pas toucher le sol à chaque descente. Il n'y a pas une baby pose. Non. Allez, pour plus de sensations, vous décollez les orteils du sol. Oui, il y a une petite dénoine de crocs. Voilà, je vous montre tout. Ne jamais s'arrêter pendant trois semaines. Plus jamais. Mon Dieu, je vous promets, plus jamais. Allez, on continue. Combien de temps il reste ? Quinze secondes. Quinze minutes secondes. Je redoute le cuisse à dos fessiers, je vous promets. Ah là là, c'est le cours qui va me faire le plus large pour cette semaine. Forcément, vous allez en avoir un, c'est sûr. Allez, trois, deux, un, stop. Allez, vous tournez sur le côté, sur le côté de l'anche latérale. C'est la fin du cours. Allez. Vous pouvez commencer à genoux au sol. Quinze secondes. Une jambe tendue, comme moi, on allonge. on allonge. Sinon, bien sûr, sur les orteils. Sans perdre son gainage, vous tournez de l'autre côté. Allez, on tourne, tournez-moi le dos. Tournez-moi le dos. Moi, je me mets juste de l'autre sens pour envoyer le chrono. Allez, cinq secondes et on reste en planche. Planche. Il nous reste dix secondes de cours. Dix-dix secondes. On a travaillé 48 minutes. C'est comme ça, c'est cadeau. J'ai été change juste de musique. Aïe, aïe, aïe. C'est fini. Allez, on pousse les vestiges en arrière, on ouvre ses genoux. On tourne les bras, la poignée vers le sol. Allez, on ascule vers l'avant. On fléchit la jambe que vous voulez. Et vous allongez l'autre jambe, vous descendez vos hanches. On va reprendre le stretch aussi. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Allez, bien sûr, si c'est trop intense, vous asseyez et vous plongez dans votre cuisson. il n'y a pas d'effusion. Allez, on essaye d'attraper son pied. On essaye. Je suis en douleur. Allez, on change de côté. Je suis fière de vous. Je suis fière que vous soyez aussi nombreux pour ce live de retour. Vous commencez marveilleuse bon bien l'année et je pense qu'on va passer de super d'années. Allez, on descend, c'est en chèque le plus possible. On recule sur le genou arrière. Vous devez sentir l'étirement juste ici, sur notre tâche. Allez, on essaye d'attraper son pied. Si c'est trop intense toujours, hop, on attrape juste son pied. Et relâchez. Allez, passez les pieds largeur d'épaule et tendez les deux jambes pour étirer les eschures. Donc, essayez d'aller chercher le sol, vos orteils, vos genoux, vos chevilles, tout est possible mais vos jambes sont parfaitement tendues. Allez, fléchissez les jambes, déroulez le dos le plus doucement possible. on replace les épaules en arrière et merci à tous. Oui, oui, on a tenu. On a resté. Ça y est, j'ai ta musique. on a tenu, on a tenu. Super cours, ça fait du bien de te retrouver, de retrouver la team en direct. Ah, je suis trop contente. Merci Christine. Merci, ça fait tellement du bien en live. C'était trop bon. je suis trop contente. Eh, vous allez me faire pleurer. Il ne faut pas me dire des choses comme ça. Ouais. Merci Flo pour ce cours. Ça va embaumer ma journée pour la reprise au boulot cette réprimidive. Oui ! Eh bien oui, c'est pour ça. Les cours live, il n'y a que ça. Et ça fait du bien de se dire qu'on est tous ensemble en train de s'entraîner. Voilà. Donc, là franchement, je suis juste tellement fière de vous. Je n'aurais jamais imaginé qu'on soit aussi nombreux. C'est vraiment top de te retrouver et d'être aussi nombreux. Franchement, continuez, continuez comme ça. Je sais que la reprise est difficile. Je sais qu'on n'a absolument pas envie. Il fait moche, il fait froid. Mais non, dites-vous que le seul moyen de combattre le virus, je ne suis pas médecin, mais c'est vraiment le sport. Plus vous faites du sport, plus vous renforcez vos défenses immunitaires. Regardez autour de vous les gens qui font du sport, bizarrement, ils ne sont jamais malades. Mon dernier maladie doit dater d'il y a des années. Je ne suis jamais malade et c'est grâce au sport. Donc, continuez, continuez vraiment à faire du sport. Il faut bouger. C'est vraiment la chose que je peux vous dire si vous voulez un jour que les salles de sport rouvrent, il faut que vous, vous soyez actifs et que vous soyez vraiment le plus fort à l'intérieur. Donc, ça passe par le sport. Merci Flo ! J'espère qu'il y aura quelques cours live le matin. Du coup, sachez que ça va changer. C'est pour ça que je vous dis que tous les dimanches, je vous mettrai le planning parce que moi, en fonction de mes poulains, ça change de semaine en semaine. En général, c'est toujours le même planning mais parfois, ça change. Donc, moi aussi, je préfère, moi, je sais que je préfère les cours le matin. Vous le savez, je suis une nana qui s'entraîne le matin. Donc, du coup, le plus possible, si je peux faire le matin, je ferai le matin. Voilà. L'été se prépare, maintenant Charlotte. Exactement. Eh oui, le summer body, c'est là. C'est après les fêtes. Vous avez six mois. Oui, ça va être... Je ne sais plus. Vous avez six mois, c'est maintenant. Voilà. Ça ne se prépare pas au bon avril. Donc là, vraiment, prenez comme résolution. Je m'entraîne une fois par semaine. Même si c'est qu'une fois par semaine, c'est super. Une, deux, trois fois par semaine. Je dis l'idéal pour être en... Vraiment, vous sentez que vous êtes en bonne santé, c'est trois à quatre fois par semaine. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais bien sûr, si vous débutez une fois par semaine, c'est très bien. Il n'y a pas de stress. Laissez déjà votre corps de se remettre. Et voilà. Charlotte, c'est grâce au body attack de République immunisé à vie. Ah bah oui. Oui, oui, c'est exactement ça. Avec tout le monde qu'il y avait, on n'a jamais été malade alors que c'était... On se jetait notre transpiration les uns sur les autres. Bon ouais, ça semble tellement loin tout ça. Mais je vous permettez, je vais aller chercher un coussin. J'avais oublié que ça faisait mal aux genoux. Bon, c'est petit, chez moi, ça ne fait pas très loin. Aïe ! Opération bikini et short de main, c'est now. Yes, Flo ! J'aime bien quand les boys disent ça. Exactement. Donc, Valou, j'appréhende... Alors, on n'en parle pas. Nickel. J'appréhende le retour du full cardio. Alors, sachez que je redoute moi-même le full cardio acte 5. Parce qu'il va falloir y passer. Là, vous avez fait le 1, le 2, le 3, vous l'avez plus que refait. Mais sinon, ça va être un décès en direct. Mais bien sûr, il va y être. Vraiment, il va y être. On garde la même ligne des cours. Je vais essayer vraiment de... Comme ça ne change rien. Je vais essayer de vous tout faire travailler dans la semaine. Voilà. Pour que vous ayez un entraînement complet si vous voulez faire tous les cours. Et voilà. Et le plus varié possible. Parce que si on fait... Si on fait toujours la même chose, vous savez que c'est chiant. Et ça ne vous motive pas. Donc, moi, j'essaye de varier les plaisirs. Celui-ci, je le redoute moi-même. Je le redoute moi-même. Mais bon, c'est pas grave. Alors... Moi, je m'entraîne toujours un peu. J'ai souffert, ouais, au squat militaire. Ouais. Ouais. J'ai pris des baby-poses. Mais dans ma tête, j'ai sucré là. Ouais ! J'adore ça. J'adore ça. Et bien, exactement. Et là, vraiment, je le dirais jamais assez. Je préfère quelqu'un. Je pense que ça a été ma bataille pendant toute l'année dernière. Je préfère quelqu'un qui va s'arrêter régulièrement. Voilà. Qui s'arrête régulièrement, mais qui tient tout le cours et qui met l'intensité dans ses exercices. Que plutôt, quelqu'un, soit, va tenir tout le cours sans pause, mais par contre, qui met aucune amplitude dans ses mouvements. Donc là, ça sert à pas grand-chose. Ou alors, la personne qui va y aller à fond et qui va, au bout de 20 minutes, va partir. Parce qu'elle est cuite. Bah non. Moi, je préfère ma petite tortue qui prend des pauses et qui va travailler, qui va bien travailler et qui aura des résultats. Parce qu'elle aura travaillé 45 minutes. Ne croyez pas qu'un cours de 10 minutes, ça a des résultats. Un cours de 10 minutes, ça ne sert à rien. si vous voulez des... Parce que j'en reçois, des demandes. Flo, est-ce que tu ne peux pas nous faire sur YouTube des cours de 15 minutes, un full... Bah, j'en ai plein de demandes, c'est ce qu'on me demande le plus. Un full body en 15 minutes. Mais moi, je veux bien. Mais 15 minutes, ça n'a aucun effet sur le corps. Quand je vous dis aucun, c'est aucun. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez faire en 15 minutes à part vous tuer ? Je veux dire, vous tuez, vous allez tuer votre cardio. Ouais, vous allez cramer. Mais est-ce que vraiment il y a eu des effets sur votre corps ? Bah non. Bah non. Ça ne sert absolument à rien. Donc, ça va encore être ma bataille de 2021. Ne pensez pas que tous ces YouTubeurs qui font des cours de 15 minutes pour vous faire plaisir, et c'est uniquement pour vous faire plaisir, parce que vous, comme vous... Bah, je suis désolée, vous n'avez pas la motivation pour vous entraîner plus longtemps. Du coup, vous demandez des cours rapides et comme ça, c'est ces cours-là qui vont être le plus vus. Oui, du coup, ça va leur apporter de l'argent. Oui, oui, mais c'est uniquement, c'est que du business. Ça n'a aucun effet pour votre corps. Aucun. Donc, malheureusement, si vous voulez vraiment des résultats, je suis désolée de vous dire, c'est un cours au moins, c'est minimum de 20-30 minutes. Voilà. Bernadette, 15 minutes de full body, c'est pas utile. Mais 15 minutes de gainage, c'est utile. Et bah ouais. Voilà. Ça, c'est toute la donne. Par contre, les cours de gainage, oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, le gainage, ça travaille tout. Ça travaille tout. Mais pas de cours que je peux voir encore des 10 minutes pour brûler les graisses ou des trucs comme ça. Bah non, 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 non. Donc, malheureusement, prenez le temps. Tant pis si vous avez là, motivez-vous. Motivez-vous sur des cours de 30 minutes. Et c'est pour ça que je fais 45 minutes car c'est parfait. Une heure, c'est encore meilleur parce qu'une heure, là, vous sentez vraiment que vous avez extrêmement bien travaillé. Mais après, il faut le vouloir. Voilà. Des fois, on se dit, j'ai pas le temps. Posez-vous la question, est-ce que vous prenez le temps ? Voilà. Regardez votre planning de la journée. Est-ce que c'est pas vous qui ne priorisez pas ? Vous m'avez compris ou pas ? Que vous ne placez pas le sport comme une de vos priorités plutôt de vous dire que j'ai pas le temps. Parce que quand on veut vraiment, on trouve le temps. Voilà. Je connais plein de personnes qui s'entraînent parce qu'ils n'ont pas le choix, qui s'entraînent à 6h du matin. Ils n'ont pas le choix. Il faut se motiver pour aller faire du sport à 6h du matin. Ou alors qu'ils font du sport à 22h parce qu'ils n'ont pas le choix à cause de la journée. Mais oui, mais c'est comme ça. Voilà. No pain, no gain. Exactement. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous vous donnez vraiment les moyens ? Voilà. Essayez juste sur un mois. Eh bien, vas-y, je m'entraîne 3 fois par semaine, 45 minutes à 1h. Eh bien, là, vous allez voir tout de suite les effets sur votre corps. Mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Voilà. Moi, je prends mon temps midi pour le sport. Ouais. Pour ce sport, ce jour, et c'est top. Eh bien, oui. Voilà. Il faut juste s'accorder le temps. Peut-être que c'est un temps où vous allez peut-être moins regarder la télé, regarder votre série ou vous allez peut-être raccourcir votre douche. Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on peut raccourcir. D'accord ? Voilà. C'était la petite morale du début de janvier. Elle arrive une semaine après. Mais oui, voilà. Posez-vous vraiment les vraies questions. Car quand on veut, on peut. Et ça, j'ai de tous les exemples. Vraiment, j'ai de la mère de famille. J'ai de tout. Enfant aussi, ce n'est pas une excuse. C'est très compliqué. Je le sais. C'est très compliqué. Mais ce n'est pas impossible. J'ai des cas autour de moi. Donc, voilà. Hashtag non-excuse. Oh, elle est revenue en pleine forme. Ouais, je suis revenue en pleine forme. En pleine forme. Donc, voilà. OK ? Donc, nous, on se retrouve. De toute façon, on comptait sur moi. Alors, ton sourire, tes conseils nous ont manqué. Et oui, 15 minutes de guénage. Voir plus, ça se sent. Il faut juste trouver du temps. Voilà. Il faut juste trouver du temps. C'est exactement ça. Tout à fait pour le temps. Est-ce qu'on a dit 15 minutes ? Ouais. Exactement. Exactement. Moins d'Instagram. Et de... Tes conseils sont très complets. On se sent rapidement les effets et le bien-être. Merci. Ben oui, parce que je pense à votre santé. Voilà. C'est tout. Je connais parfaitement mon métier. Je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Donc, écoutez. Cette vidéo sera bien sûr en replay sur YouTube. Et... Et vraiment, je suis extrêmement fière de vous. Parce que du coup, ça fait trois semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Et je vois quand même que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et on est presque aux 4000 abonnés. Vous savez que c'était mon cadeau de Noël. Je vous avais demandé 4000 abonnés pour YouTube. Et ben là, on y est presque. Donc vraiment, si jamais vous avez toujours... N'hésitez pas à partager mes vidéos autour de moi. N'hésitez pas. Sans modération. Et moi, j'aimerais bien le 4000 abonnés. Le 4000 abonnés. Parce que c'est... Ce qui me rend dingue, c'est que c'est vraiment... C'est pas comme Instagram. Vous savez, Instagram dont j'ai peut-être beaucoup de followers. Mais est-ce que c'est vraiment des gens qui font du sport ? Pas tous. Pas tous. Là, sur YouTube, ce qui me rend fière, c'est que je sais vraiment... C'est 4000 personnes qui font du sport. Et ça, enfin pour moi, vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je suis fière. C'est juste la plus belle récompense pour moi en tant que coach. Je me dis que j'arrive à faire bouger autant de personnes. Sans aucune mise en scène. Ma qualité de vidéo, son as. Je ne fais pas de montage. Vraiment, comparé aux YouTubeurs, c'est extrêmement nul. J'en ai conscience. Mais vraiment, moi, je suis juste coach. Donc voilà, je suis extrêmement fière et très touchée que vous soyez aussi nombreux à suivre mes vidéos. Donc ouais, le 4000K, je n'ai pas... Le 4K, il est proche. Donc je compte sur vous. Et voilà, je vous kiffe. Je ne peux que terminer cette vidéo par vous dire que je vous kiffe et que je vous remercie pour tout. Et qu'on est parti pour une nouvelle année ensemble. D'accord ? Donc voilà. Le sport, c'est la vie, c'est la santé. Exactement. Vous m'avez trop manqué. Ça vous est manqué que je parle 20 minutes après, 15 minutes avant le cours. Donc les vidéos font toujours 3 heures. C'est pas grave. Je kiffe ton naturel. Et bah oui, merci. Je suis naturel et je ne vous cache rien. Voilà. Je vous rappelle, j'aurais très bien pu mettre plein de t-shirts, un legging pour faire genre que je n'ai pas pris de poids. Bah si, j'ai pris du poids. Mais je vous dis, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Avec le sport, je vais vite les perdre. Et vous aussi, vraiment, il n'y a pas de stress. Nous sommes fiers et nous aussi nous te kiffons. Merci Claudette. Bien sûr, ça détend de chambres. Oh, vous êtes trop chaud. Vous allez me faire pleurer là. Vous allez me faire pleurer. Donc j'espère que mon studio vous convient. Je sais que c'est un peu plus petit que chez Chaton. J'ai moins de lumière. J'ai moins d'espace. Mais je pense que je peux quand même réussir à vous bouger. Je pense. Vive 2021 avec tes cours. D'accord ? Donc, je vous laisse tranquille. Peut-être que je vais faire un live parlé. Enfin, faire un petit live sur YouTube. Comme on en avait fait avant les vacances. Voilà. Comme ça, on pourra parler tout le temps qu'on veut. Et à demain pour un nouveau live de fou. Demain, c'est demain soir. 19h. De toute façon, c'est couvre-feu pour tout le monde. Donc là, vraiment, vous n'avez plus d'excuses. Ça nous va parfaitement tant que t'es là. Merci Mathilde. Et la pratique du sport booste l'immunité. Bah oui. Voilà. Donc, tant pis. Je continue à en parler. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que au lieu que le gouvernement, avec tout ce qui est de leur politique, de nous confiner, de nos trucs, de machin, son vaccin, du truc, qui favorise la pratique du sport. Parce que là, du coup, on arrive, là, sachez-le, ce qu'il est en train de se passer, c'est plus que dramatique. Parce que les gens ne bougent plus. Donc, ils deviennent tous sédentaires. Donc, sur le long terme, il va y avoir beaucoup plus de maladies cardiovasculaires. Et toutes les maladies qui sont liées au poids. Et là, c'est juste dramatique. Donc, plus ils vont continuer à nous confiner, et plus les gens vont arrêter de bouger. Donc, sur le long terme, c'est pas quelques morts du coronavirus. Je suis désolée, mais c'est purement mon avis. Ça peut peut-être te choquer. Mais il y en aura beaucoup plus sur le long terme. Beaucoup plus. Parce que les gens, pendant plusieurs années, auront arrêté de pratiquer du sport. Voilà. Donc, c'est ça qui me rend ouf. Qu'on nous arrête de vivre. Qu'on arrête toutes les activités sportives. On n'a même pas le droit de faire du sport en groupe. Hier, j'ai fait un des trainings à l'extérieur, mais on n'a pas le droit. Mais je continue quand même, c'est pas grave. On n'a pas le droit de faire du sport en salle, alors que c'est pour notre bien. Voilà. Ça me révolte. Après, du coup, je pourrais très bien dire, c'est très bien. Moi, en tant que coach, j'aurais du travail à vie. Ouais, c'est super. Oui, mais c'est pas ça le truc. C'est que moi, j'ai envie que... Je rêve d'un monde en bonne santé. Je rêve de voir des enfants qui ne sont pas en obésité. Je rêve de voir des personnes, quand ils montent les escaliers, ils ne sont pas essoufflés. Voilà. J'ai rêvé de voir qu'il y ait la queue pour monter les escaliers et pas la queue pour monter les escalators. Voilà. Je rêve de ce monde-là. C'est pour ça que je vous fais des lives. Mais là, malheureusement, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Donc, en tout cas, je suis vraiment... Et quand je vous dis, je suis vraiment très fière de vous de continuer à bouger, malgré cette difficulté. Et bien, voilà. Vous avez tout gagné. Et j'espère que vous vous diffusez autour de vous. J'espère que pendant vos fêtes, vous avez vu vos familles, peut-être vos amis. Et bien, vous avez dit que vous vous entraînez à la maison, que vous vous entraînez très bien, et que ça marchait très bien. Voilà. Il faut vraiment diffuser autour de vous, que vous pouvez vous entraîner. Voilà. C'est tout. Ah, ça, c'est dit. Oui, c'est dit, mais c'est vraiment... C'est en tant que professionnelle de santé, parce que le gouvernement ne pense pas aux coaches sportifs, mais je suis quand même aussi une professionnelle de santé. Et ce qui se passe est vraiment dramatique. Dramatique. Le nombre de personnes que je vois qui ont prévu poids, bon, moi aussi, mais parce que moi, j'ai arrêté le sport et c'était les vacances. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, c'est dramatique. Claudette, 100% d'accord avec toi. Donc, je compte sur vous. On est... Il faut diffuser, il faut motiver la bonne parole autour de vous, voilà. Que si vous avez des personnes qui, vraiment, n'ont pas envie, ben, tiens, on va faire le cours ensemble. Essayez de les motiver et les aider. Je motive tout le monde autour de moi pour faire du sport. Ben, il n'y a pas mieux pour être en prene forme. Merci Kamal. Ben, ouais. Ouais. Il faut vraiment que vous, vous aidiez au maximum les autres. Ouais. Il n'y a que ça. Sinon, on parlera encore du coronavirus dans 20 ans. C'est bon. Un an, ça suffit. On n'est pas reparti pour une deuxième année. Voilà. C'est tout. C'est tout. Allez, je vous fais... Quel type de cours demain, Flo, s'il te plaît ? Je ne l'ai dit pas en avant-première. Mais en général, ça ne sera pas la même chose. Souvenez-vous comment je faisais mes cours. Le lundi, en général, c'est plus... Ouais, non. Non, ce n'est pas vrai. Je ne sais plus. Ça va être un cours totalement différent. J'ai l'alarme qui a envie de couler. Rien, tu penses à demain soir. Voilà. Si ça fait, vous avez une intuition. Mais ce n'est pas le full cardio acte 5. Non. Voilà. Mais je vais me claquer quand même. Le problème, c'est d'être regardé... Attends. De travers, je n'ai pas vu. De travers, quand on s'entraîne en vacances. Bon, c'est tout. Mais tous ceux qui te regardent de travers, j'ai envie de te dire... C'est une énase. J'ai envie de te dire... C'est ces gens-là qui sont en train de boire des bières. En train de boire des bières et rester dans leur canapé. Est-ce que la ravie est vraiment utile alors qu'eux, ils sont en train de détruire leur santé et que toi, tu es en train de bouger ? Parce que toi, tu as tout compris. Parce que le corps humain, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester sur un canapé. Voilà. Il n'est pas fait pour ça. Et là, c'est ce que le gouvernement est en train de nous faire faire, de nous enfermer pour rester dans le canapé tellement on ne peut plus sortir. Voilà. Non, mais je pense que vous entendez à mes voix comment ça me révolte. Mais voilà. Pour certains, c'est normal. Bisous à demain. Bon, allez. C'est un caf ? Non. Tu t'en fous du regard des autres ? Bah oui, Bernadette, exactement. Tu t'en fiches totalement. C'est évident, mais c'est grave quand on sait encore qu'on est là pour juger comme des accros de sport. C'est pas grave. C'est pas grave. Et pour un coaching personnalisé, Flo ? Alors, bah tant pis, je vais encore parler des heures. J'ai choisi ce métier pour justement être coach perso. Ça veut dire accompagner quelqu'un vraiment en one-to-one. C'est ce que je préfère le plus. J'ai une relation de dingue avec mes petits poulains. C'est pour ça que je les appelle mes poulains. C'est pas des clients, c'est des poulains. Mais du coup, je ne prends pas, je ne suis pas ce genre de coach qui prend 20, 30 clients et qui fait du travail à la chaîne. Donc malheureusement, mon planning est complet. Je ne préfère pas prendre plus de poulains, sinon je ferais mal mon métier. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire, quand il y a des désistements, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais pour l'instant, non. Je peux vous dire, le seul moyen de m'avoir en coach, c'est les trainings du dimanche, si vous êtes parisien. Voilà, c'est le seul sens. Mais sinon, malheureusement, je ne prends pas d'autres clients. Pas d'autres poulains. Voilà, c'était la mauvaise nouvelle ou pas, je ne sais pas. Mais j'aime mon métier. Et voilà, ça, je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour vous. Voilà, sinon je prendrais plein de clients. Mais non. Voilà. Bon, allez, avant que cette vidéo dure trois heures, je vous fais plein de bisous et je vous remercie. Les trainings du dimanche, on fait comment pour s'inscrire ? Quand je poste la story, il faut te taquer. C'est très simple. Je vous conseille d'activer les notifications. C'est premier inscrit, premier arrivé. Voilà, je ne peux pas... Et là, je limite à 10, je vais même faire 15, je pense. Premier arrivé, premier inscrit. Voilà, c'est simple, net, prétit. Je le poste les mercredis soirs en général, il faut être au taquet. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bon, allez. Tu es génial, tu es exceptionnel, j'adore ta philosophie. Merci. Bon, allez, je vous quitte. Je vous quitte, je vous fais... On doit t'envoyer un message, oui ? Sur la story, je la pose sur Instagram, tu m'envoies un message. Alors aussi, les messages sur Facebook, les messages en privé sur Facebook, ce sont ceux que je vois le moins. J'essaie d'être active vraiment sur Instagram, de répondre à tous les messages sur Insta principalement, mais c'est vrai que sur Facebook, comme c'est une autre application, c'est vraiment une application, j'y vais beaucoup moins souvent. J'essaie du coup de me dire plusieurs fois par semaine, je réponds à tous, mais c'est vraiment le côté que je vois le moins. Donc vraiment, si vous voulez voir, si vous voulez être sûr de m'envoyer un message, que je le lise, c'est par mail, parce que je reçois peu de mail, et par Instagram. Voilà, c'est dit. Voilà, et je m'excuse du coup si je n'ai pas encore répondu à vos messages. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer comme Facebook. C'est dit. Je vous kiffe. Allez, mes petites pages, je vous fais plein de bisous et je vous dis... Je n'y connais rien, Insta, on peut répondre à une story ? Bien sûr que oui, on peut répondre à une story. Dès que tu vois la story, il y a écrit commentaire. Allez, je vous fais des bisous. Rendez-vous demain soir à 19h. Allez, plein de bisous, mes pêches.